— Le 2 juin. — Le 2 juin. Et donc tu vas nous rappeler l'intitulé ou le titre, si c'est pas encore... — Une ambition territoriale pour la France en Europe. — Voilà. Donc merci en tout cas. Et merci d'être président de ce Conseil des partenaires, qui n'est pas seulement le Conseil des partenaires de Ville Internet, mais qui est le Conseil des partenaires des territoires de nos mains, parce qu'on essaye d'en faire une plateforme partenariale qui pourrait aller au-delà, bien sûr, du simple travail... Enfin, c'est du simple. C'est déjà beaucoup. Mais du travail qu'on peut faire avec les partenaires actuels de Ville Internet. Je te laisse la parole. Merci. — Merci. Florence, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec quelques-uns lors du repas. Et c'est un rapport d'étonnement que tu m'as demandé. Voilà. Ça me rappelle des souvenirs, d'ailleurs, puisque lorsque j'étais président du Conseil général des Côtes d'Armor... C'est pas si vieux que ça. Il y a encore une année passée. Lorsque je recrutais de nouveaux cadres qui venaient de l'extérieur, au bout de 6 mois, je leur demandais de m'écrire un rapport d'étonnement sur la collectivité, qui, d'ailleurs, était remis au seul président, membre de l'exécutif, et avec l'objectif, effectivement, d'y avoir une suite. Et ce qui permettait, d'ailleurs, aux fonctionnaires qui arrivaient dans la collectivité d'avoir toute la liberté de pouvoir dire ce qu'ils pensaient. Et c'était extrêmement riche. Jusqu'au jour où on a commencé à se poser la question est-ce qu'on peut, à un moment donné, ne serait-ce que dans la collectivité, de rendre public le rapport d'étonnement ? Et là, ça a été un peu plus compliqué. Mais c'est pas l'objet de ce rapport d'étonnement de cet après-midi. La première chose, c'est... Moi, je suis extrêmement satisfait de constater qu'il y a, et on a eu la preuve cet après-midi, des élus locaux. Et là, je parle des élus locaux. Même si Jérôme, tout à l'heure, a fait référence aux parlementaires, et il a raison. C'est vrai que les parlementaires qui se préoccupent du défi du numérique dans notre pays sont peu nombreux, sont hyper spécialisés. Il y a Laure de la Rodière, d'un côté, Corinne Herel, de l'autre et quelques autres qui suivent, mais ils sont très peu nombreux. Et pas simplement à se préoccuper des aspects techniques de l'Internet, mais surtout en tirer la matière politique au sens noble du terme. Et c'est ça qui est important. Et on a vu cet après-midi, là, eh bien, des élus locaux qui sont extrêmement intéressés, passionnés. Et j'ai envie de dire qu'il faudrait effectivement qu'il soit de plus en plus nombreux à le faire pour évoquer des sujets et répondre à ces grandes questions. D'ailleurs, qui remettent aujourd'hui, en ce début de siècle, les sciences humaines, véritablement, qui les réhabilitent. Car quand on aborde cette question-là, on revient sur la philosophie, la sociologie, l'économie, la psychologie, la politique. Ça concerne tous les aspects de notre société. Et même, ça nous ramène un certain nombre de sujets qui sont intemporels et qui, de fait que nous sommes face à une révolution fulgurante. C'est le livre qu'a écrit le philosophe des sciences Jean Stone, et il y a de cela quelques mois. C'est le livre de Giorgini aussi, directeur de l'Université catholique de Lille, qui, lui, parle de transition foudroyante et qui apporte un certain nombre d'arguments qui montrent que le monde est en train de connaître une révolution comme il n'en a pas connu depuis notamment certainement des dizaines et des dizaines d'années. Il y a eu l'imprimerie, le chemin de fer et bien d'autres qui ont transformé l'évolution du monde. Mais on voit bien que cette période que nous vivons, les 7 milliards et un peu plus d'individus sur la planète, eh bien, c'est véritablement l'avènement d'un nouveau monde. Et j'ai trouvé d'ailleurs dans l'expression il y a peu de temps d'Edgar Morin, notre grand penseur parmi d'autres nationales, qui disait en substance, le temps est venu du changement de civilisation. Les mots sont forts. Et c'est vrai que nous y sommes. Si on additionne, un, la question environnementale et écologique, la préservation de la planète, qui, à mon avis, certainement, un des défis les plus importants. Si on y met, penser l'économie du futur, qui sera avec la question financière, capitalistique et autres, vers quelle économie ? Nous le voyons. Et je n'y mets pas que l'économie numérique. C'est la question aussi de la démocratie dans l'entreprise, de l'économie sociale et solidaire. Si on y met avec ce que l'on voit, observe, analyse la fracture démocratique aujourd'hui, et ce n'est pas simplement quelques pays d'Europe. C'est aussi dans le monde entier, à des degrés divers, avec des histoires qui sont différentes, des cultures qui ne sont pas les mêmes. Le monde est extrêmement hétérogène. Mais tout cela, ça nous frappe incontestablement de plein fouet. Ajoutez là aussi le numérique qui s'est installé, qui n'a demandé la permission à personne et que nous avons tendance plus sûrement parfois à subir que d'en être des acteurs. Et on le voit bien à travers tous les propos qui ont été exprimés cet après-midi et notamment en matière de droit. D'ailleurs, ça me rappelle que pour nous, les politiques, la question qui est permanente quand on exerce ses fonctions, c'est comment on arrive à conjuguer la politique et le droit. Car il ne peut pas y avoir de politique sans droit pour des démocraties de culture, de droit romain comme la nôtre. Le monde anglo-saxon, c'est un monde un peu différent avec lequel il faut travailler très sûrement. Et c'est pour ça que Laurent, ce matin, à Chariron, a dit finalement, nous commençons à entrer dans le dur. Et c'est vrai. Et c'est vrai parce que j'ai été un des élus locaux qui a commencé à s'intéresser à cette question dans les années 80. Je peux vous dire qu'on n'était pas nombreux. Et d'ailleurs, qu'on parlait plus sûrement des tuyaux et des réseaux que des usages. Et quand j'ai été amené à la demande de Cécile Duflo, ministre de l'égalité des territoires, de réfléchir à un rapport sur le numérique, c'était pour la première fois un rapport qu'elle me demandait sur les usages et non pas les réseaux. Et on était en 2012. Vous imaginez ? Et discuter avec des us. Et je ne dis pas que ce n'est pas un problème qui ne faille pas résoudre la question des réseaux, de l'aménagement du territoire numérique, les technologies aujourd'hui, le satellite, la fibre, tout cela. Ça a été évoqué là au cours de cet après-midi. Je n'y reviendrai pas. Mais je me souviens dans mon département d'avoir là aussi un SDAN, un schéma départemental territorial d'aménagement numérique, voulu par les textes. Et avec mon administration de grande qualité, il a fallu se battre pour y mettre un plan de sensibilisation, d'information et de formation des citoyens aux enjeux du numérique et aux d'usages. On était... Non, non, c'était la délégation de services publics qui était le plus important, de créer un réseau d'initiatives publiques, etc. Donc vous voyez, c'est... Quand tu dis, Laurent, on entre dans le dur, tu as raison. Puisque c'était, si j'ai bien compris, c'était un bilan d'un an des assises territoriales de l'Internet, de l'identité numérique du citoyen. Et c'est une réalité. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qui va venir ? C'est pas l'Everest. C'est pire que ça. On va être certainement face à une montagne énorme. Il ne faut pas en avoir peur. Mais je crois qu'il faut s'y préparer. Et à mon avis, il y a certainement un gros travail à faire. Et c'est pour cela que nous avons... Et tu l'as proposé avec Emmanuel Ebeneau et d'autres. Vous avez raison. Suite au rapport de Haki Moural, qui vient en complément à Jean-Homère à Lille, autre élu sur le sujet, de Valérie Peugeot au titre du CENUM. Et tout le monde s'accorde à reconnaître que ces trois rapports sont assez complémentaires pour savoir comment on peut s'en emparer et faire en sorte d'utiliser les collectivités territoriales comme laboratoire d'expérimentation, puisque l'expérimentation, maintenant, l'endroit est... Même si là, n'est-ce pas, professeur, c'est pas facile de qualifier l'expérimentation qui, finalement, est une zone de nos droits dans un ensemble de droits. C'est... Oui, c'est... Voilà. Je disais à... Je peux vous le dire maintenant publiquement à Florence tout à l'heure. Moi, j'aime bien les enseignants universitaires du droit public parce que vous êtes des joueurs, je trouve. Mais dans le sens... Non, dans le bon sens du terme. Parce qu'avec vous, on pense arriver à des solutions. Puis finalement, on s'aperçoit qu'on a commencé à tirer la pelote. Et puis, une solution, entre une autre. Sur la donnée, on pourrait y passer, effectivement, beaucoup, beaucoup de temps. Et on a besoin de vous pour le faire. Mais c'est aux politiques qu'il faudra... Qu'il appartiendra à décider sur ce sujet-là. Et c'est quand même bien comment on fait, là aussi, la connexion entre la recherche fondamentale, la recherche en droit et celui et celle qui, demain, assume les responsabilités. Puisque jusqu'à présent, c'est pas encore vous qui faites la loi. C'est le Parlement qui... Au moins, la vote. On est bien d'accord sur le sujet. Et même si je le disais tout à l'heure, il y a une fracture démocratique auxquelles ils sont soumis les uns et les autres. Donc ça, c'était pour une partie de la matinée. Le deuxième point qui m'a titillé... C'est d'ailleurs... Vous allez comprendre très d'actualité. Je pense qu'on a du mal culturellement à sortir de la politique de l'offre. On reste beaucoup dans la politique de l'offre. Mais ça, je crois qu'on est collectivement responsable. Je veux dire, c'est notre histoire, c'est notre culture, que ce soit du côté de l'État. Je parle que de la sphère publique ou des collectivités territoriales. On sait ce que les citoyens veulent. Très bien. Et on considère que c'est à nous de décider et de développer un certain nombre de services publics, de services publics et autres. Et je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, de plus en plus, et ça rejoint la question de la fracture démocratique, les citoyens veulent participer à l'élaboration et à l'expression de leurs demandes. Et de telle façon qu'il y ait une prise en compte, une participation. Et ça amène là, d'ailleurs, à revoir complètement nos organisations. Et d'ailleurs, là aussi, le numérique va bouleverser tout cela. Nous le savons bien. les uns et les autres. Et comment... Et je me souviens, là aussi, j'ai des exemples précis sur le sujet. Je vais prendre un exemple pour un département comme le mien qui était très touristique. Et pour s'apercevoir que depuis 15 ans, le tourisme en Bretagne diminue peu à peu. Et ce n'est pas simplement la question du climat. Je le rassure. Il y a quand même aussi des gens qui aiment la Bretagne pour la beauté de ses paysages et la tonicité de son climat. Eh bien, on ne se posait pas la question. Et on s'est aperçu, à un moment donné, qu'on avait... On disait, mais on offre plein de services. On a monté des tas de produits. Et puis, ça marche. Et là, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui se passe ? Mais est-ce qu'on s'est inscrit dans une démarche d'étudier quelle est la demande, notamment à l'échelle du monde ? Parce que le tourisme, aujourd'hui, il est mondial également, local, européen. Et quelle est véritablement la demande de nos concitoyens ? Sinon, si on ne fait rien, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez bien, aujourd'hui, moi, je pense que les offices du tourisme ont beaucoup de soucis à se faire, avec notamment le citoyen qui va chercher son lieu de destination. Où ? Sur Internet, avec tout ce qui est en train de se développer. Ça pose d'autres questions aussi. Quelle est la place aussi de l'innovation publique dans l'organisation du numérique ? Citez-moi, moi, des applications qui viennent du secteur public. Il y en a quelques-unes. Mais les collectivités territoriales n'ont pas beaucoup développé cette possibilité. Donc je crois qu'il faut que nous puissions effectivement s'emparer de toutes ces questions. Je sais que ce n'est pas simple et pas facile. Sur Mme Lopendata, moi, j'ai commencé à mettre en place dans le département. Et très vite, on est allé... On s'est posé la question du territoire pertinent. Alors depuis que je suis élu, pertinent, territoire pertinent, ça revient souvent. Et d'ailleurs, dans le rapport que j'ai écrit avec ceux qui m'accompagnaient, c'était un travail collectif. Eh bien, ils ont... À un moment donné, ils ont voulu me ramener constamment. Oui, mais quel est le territoire pertinent, etc. Et puis je voyais bien où ils voulaient m'emmener. Est-ce que c'est la commune, l'intercommunalité, le département et la région ? Et moi, j'ai dit, si on rentre là-dedans, j'ai dit, on ne va pas sortir. Et on a trouvé notamment la notion de bassin de vie. Mais on a surtout dit une chose. Ce sont les territoires eux-mêmes qui choisiront leur territoire pertinent. Parce qu'il y a aussi la libre administration des collectivités territoriales. On a les territoires en partage. Et moi, je fais assez confiance aux élus et aux citoyens pour... Quand on est un département comme le mien, qui n'était pas un département très urbain. Mais qu'est-ce qu'il a fait le conseil général ? Il s'est associé avec les deux grandes communes de l'Odé d'Aglo. Il a pris l'association des maires. Et ainsi, les 373 communes du département, représentant 600 000 habitants, on a dit, on va monter avec une structure unique. On a fait un établissement public départemental pour porter l'Open Data. ou même peut-être à cette taille-là, c'était peut-être trop petit. Mais dans le montage, j'ai retrouvé les questions que vous évoquez, d'ailleurs, avec notre administration sur le sujet. Je ne parle pas de trop longtemps dans la politique de l'offre et de la demande. J'ai d'ailleurs interrogé au cours de ce matin la question du contrôle politique, contrôle démocratique, que ce soit les assemblées qui représentent la population ou les citoyens eux-mêmes qui sont demandeurs. C'est effectivement un risque, car on est dans la complexité. Nous sommes entourés et nous les choisissons en tant que tels d'excellents collaborateurs et collaboratrices dans nos collectivités. Mais c'est tout le jeu entre pouvoir politique et la technique. C'est-à-dire ce que certains appellent les technocrates, que je n'aime pas trop, mais la fonction publique et comment on s'organise. Parce qu'il y a un risque. On sait qu'il y a un certain nombre de solutions technologiques qu'il faut apporter. Mais c'est aussi à la responsabilité politique. Mais c'est aussi à lui d'être acteur, d'être entreprenant sur le sujet. Certains, ça les arrange de laisser faire et de prendre ce qui est produit. Mais je le disais tout à l'heure, pour moi, le numérique, ce n'est pas simplement que les tuyaux, les usages. C'est aussi tout ce que ça emporte comme conséquence sur la vie des habitants dans nos territoires. Et on peut retrouver tous les sujets. Le sujet d'éducation, le sujet de la santé, le sujet des solidarités, le sport, la culture, les transports. Tout cela concerne la vie et comment on refait débat sur ces sujets qui reviennent et qui existaient avant et sur lesquels il faut apporter des solutions. Et là, je crois qu'il faudra trouver quelque part la meilleure organisation qui soit pour qu'il y ait cette complémentarité, sauf si demain, les élus disparaissent, ce qui est aussi une possibilité avec d'autres organisations ou d'autres formes d'organisation démocratique. D'ailleurs, au moment où nous étions dans la partie avant l'écriture, parce que quand on fait un rapport, il y a toute une phase d'écoute, d'audition, etc. Et plusieurs fois, à l'écoute d'un certain nombre de spécialistes du sujet, j'ai été pris de vertige parce que notamment le rapport numérique à organisation démocratique, le numérique se fout totalement de toutes frontières physiques, mais aussi administratives. C'est-à-dire que demain, nous, notre organisation, on la connaît. Chaque commune, chaque ville a sa frontière administrative bien délimitée, organisée en droit. Mais je veux dire, tout cela, ça peut voler en éclats. Et le propre de la démocratie en France, et là, je rappelle souvent parce qu'on a tendance à l'oublier, même nos concitoyens dans notre organisation, elle est basée démocratiquement sur le fait que c'est un territoire, des citoyens et des citoyens, désigne des hommes et des femmes de ce secteur-là pour constituer l'Assemblée municipale, assumer des compétences et des responsabilités. Et ce n'est pas la même chose de donner ces responsabilités à un fonctionnaire d'État, si bon soit-il, et avec ses services, qui a la légitimité d'avoir notamment cette responsabilité du pouvoir central que de donner la responsabilité en proximité. Donc, ça veut dire demain, quelle organisation démocratique, si sur un certain nombre de services publics, et même en matière d'État civil, où il n'y a plus besoin d'avoir de lien très précis avec un territoire où l'on habite, eh bien, comment on organise la vie démocratique demain ? C'est-à-dire un territoire qui devient de plus en plus un territoire en 3D qu'un territoire planimatrique, nous le savons bien, les uns et les autres. On aurait pu parler aussi des algorithmes, parce que ça, ça va être extrêmement important pour le futur. Et puis, je pense que ça a été rappelé par quelques intervenants, cette question de la complexité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va même, je crois, être obligé. Et c'était un spécialiste de la formation qui m'avait dit ça un jour. Il m'a dit, vous savez, M. Breton, il faudra créer une fonction ingénieur de la simplicité. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui, avec talent, sont capables d'aller exprimer, je veux dire, de montrer que l'on peut comprendre, effectivement, des sujets qui sont extrêmement complexes, parce qu'ils ont cette pédagogie adaptée à la réalité de cette complexité. Moi, dernier élément, ça a été évoqué par certains élus. Alors, je ne vais pas m'étendre, parce qu'on en a beaucoup parlé, la neutralité du net, tout ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Effectivement, la question de la donnée qui va nous occuper de façon... Et les collectivités territoriales très sûrement. D'ailleurs, parce que la donnée, c'est quand même... Les données pour des territoires, c'est une fantastique richesse. Et je pense que sur le plan économique et sur le plan financier, ça va être aussi, là, l'objet de discussions et de débats. Ça a été un peu abordé, ça m'a étonné, mais c'est normal que ça le soit et comment on va plus loin. C'est effectivement... Plusieurs ont parlé de l'organisation au silo des administrations, de la verticalisation. En même temps, les collectivités territoriales et les élus et leurs collaborateurs, ça fait un moment qu'on dit qu'il faut essayer d'avoir une autre organisation plus horizontale, avec la question de la transversalité, mieux travailler ensemble, etc. Et c'est une question extrêmement compliquée. Alors, si on l'aborde avec des aspects simplement d'économie financière, certes, il faut en faire, maîtriser la dépense publique, mais ça pose là aussi une question. Et je pense que ça constitue là aussi une formidable opportunité historique. L'administration française, dans toutes ses formes, elle a beaucoup évolué au cours de ces dernières années. Mais pour autant, on voit bien qu'il y a un nouveau saut à faire, qualitatif, qui est extrêmement important et qui pose la question, est-ce que ce sera moins de salariés ? Est-ce que ce sera meilleure qualité de service ? Mais la question du présentiel, et je pense qu'il y a une formidable opportunité, en retrouvant du temps pour les fonctionnaires, de l'organiser différemment et à d'autres fins. Et je terminerai sur une petite anecdote. J'ai quelqu'un de très proche dans ma famille qui a eu à vivre, à un moment comme malheureusement trop de Français et Françaises en vivent, une période de chômage et d'avoir recours à un pôle emploi. Et d'ailleurs, M. le maire de Fleury-sur-Ange, j'ai vu qu'il avait travaillé dans ce domaine-là, n'est-ce pas ? Et j'ai suivi attentivement procédures administratives. Effectivement, tout cela est très numérisé, etc. Et j'ai vu que, je ne sais pas si c'est dans tous les secteurs du service public de l'emploi, mais véritablement une évolution très intéressante. Ce n'était plus la personne qui était en situation de demandeur d'emploi qui sollicitait les services de pôle emploi. De plus en plus, il y avait un entretien personnel entre le salarié de pôle emploi et la personne concernée. C'est-à-dire l'établissement d'une relation plus identifiée, parce que manifestement, la personne avait une autre organisation de son temps, et allait vers la personne avec une approche, j'ai envie de dire, qui ne se faisait peut-être pas suffisamment avant, malgré les efforts des uns et des autres, mais beaucoup répondant d'abord à la demande d'individuation de la société, de se reconnaître dans cette relation, appelant la personne par son prénom, etc. Et je dis, tiens, il y a véritablement une prise en compte, justement, grâce aux outils numériques, du temps libéré et d'une autre organisation de l'administration, dont on demande de plus en plus qu'elle soit, et c'est tout à fait logique, et c'est un objectif beaucoup plus proche de nos concitoyens, et ça, ça me paraît important. Et puis tu l'as dit, Florence, et ça a été un petit peu... Alors on n'a pas vu, madame, votre dernier slide, il y avait des choses qui... On aurait pu parler du bien commun. Oui, parce qu'entre services publics et services privés, la notion de l'intérêt général et du bien commun, et tout ça, on voit bien que ça a été, depuis 25 ans, dans la collectivité, transgressé. Moi, j'ai connu la période où la plupart des services publics étaient en régie, même la collecte des ordures ménagères. Tout était... Le service de l'eau était en régie, tout était en régie. Et puis on a glissé, suboptissement, délégation de services publics, privatisation, etc. Regardez l'organisation des cantines scolaires, comment les choses sont opérées. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? C'est une question. Mais là aussi, le numérique ramène de nouveau, y compris en droit, la question d'intérêt général et de bien commun. Et ça, je crois qu'on n'échappera pas dans cette question. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut que les élus se préparent à cette question, les élus locaux, les parlementaires et avec, bien entendu, le monde de la recherche et le monde universitaire, puisque la partie de ma nouvelle retraite, c'est surtout à cela que je la consacre, c'est de travailler avec des équipes universitaires pour, justement, on voit comment on peut avancer, faire des propositions entre la recherche et, notamment, les praticiens, ceux et ceux qui peuvent aussi l'appliquer dans les territoires. Et on retrouvera tout ça, ma chère Florence et Emmanuel Evnaud, au Conseil des partenaires, puisque à son installation à Montrouge, on attendait une trentaine de personnes, on s'est retrouvés à 60-70. On a fait notre deuxième réunion, c'est bien parti. On aura beaucoup de travail. Mais je crois que c'est bien aussi d'avoir des lieux comme celui-là où on va pouvoir réfléchir sur ce sujet et puis souligner le succès des assises territoriales qui sont organisées. Donc, on se retrouvera à Verdun dans quelques jours. Et puis après, je crois qu'il y a Dijon qui vient. Et puis peut-être la Bretagne, à la fin de l'année, à Rennes, s'ils sont prenais. Voilà, on avait démarré à Vannes. Vous dire le plaisir que j'ai participé. Puis je peux vous dire, j'ai encore aujourd'hui appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec des termes qu'il faut un peu décoder. Parce que bon, voilà, c'est comme ça, sur ce genre de survie. Merci à vous. Merci beaucoup, Claudie. Bien, on arrive au terme de cette journée. Avant de proposer la clôture aux élus de Beauvais, je voulais remercier les équipes, notamment Nicolas Chocahert et Edmond Pires, qui ici ont travaillé d'arrache-pied pour l'organisation de cette journée. Et bien sûr aussi, quand même, saluer l'équipe de Ville Internet. Non seulement tous ses membres qui permettent qu'on puisse faire ce travail, puisque je vous rappelle que l'association est principalement financée par les cotisations de ses adhérents. Bienvenue au club. Et donc, également, l'équipe de Ville Internet. Et je voudrais notamment remercier Philippe Props, qui n'était pas parmi nous, mais que beaucoup d'entre vous ont eu au téléphone et qui a fait un gros travail. Antonin Hoffer, qui est ici parmi nous, et notre ami Michael Bidot, qui est reparti pour finaliser la naissance, enfin, vraiment imminente, de la plateforme Ville Internet, qui va vous surprendre, j'espère, et que vous allez critiquer, que vous allez nous aider à débuguer, mais qui va très vite voir le jour. Donc, on a rappelé les prochains rendez-vous. Ils sont en ligne. Nous sommes à votre disposition à Ville Internet pour animer cette acculturation collective qu'on essaye de mener ensemble dans les territoires. On n'oublie pas les citoyens. On prépare, avec un partenaire, je ne voudrais pas déflorer les choses trop vite, mais un dispositif d'implication des habitants des villes Internet pour également donner leur point de vue sur les services numériques. Donc, remercions également, encore une fois, Laurent Chariron de son expertise qui nous amène à faire un événement de qualité et à tous nos partenaires qui ont permis, tout au long de la journée, d'apporter des témoignages au-delà de leur simple partenariat qui est très, très loin des logiques de partenariat commercial qu'on peut connaître dans d'autres lieux. Et on en est fiers. Et je vous remercie à tous qui êtes à nos côtés. Voilà. Olivier Taboureux, si vous voulez me rejoindre, avec des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles, pour nous dire au revoir. Sous-titrage ST' 501